Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment sont générés les nombres aléatoires sur vos calculatrices. Alors déjà, pourquoi tirer des nombres au hasard ? Donc historiquement, ça a commencé avec la cryptographie, par exemple pour créer des longs mots de passe, donc composés de nombres ou de lettres, et pour toute la partie codage, où on a besoin de très longues clés pour pouvoir donc crypter du texte. Ensuite, on a besoin de nombres aléatoires pour simuler des expériences, donc suivant par exemple une loi uniforme, une loi de poisson, une loi binomiale ou autre. Alors la loi la plus importante, ça va être la loi uniforme, donc sur 0,1, donc tirer un nombre au hasard entre 0 et 1, puisqu'à partir de cette loi, on va par exemple pouvoir modéliser un D équilibré, en utilisant cette formule-là. Donc ici, le U, c'est un nombre entre 0 et 1. Si on le multiplie par 6, on va se retrouver avec un réel entre 0 et 6. Lorsqu'on va prendre la partie entière, on n'aura plus que les entiers entre 0 et 5. Donc ici, imaginez, on tire par exemple 5,999, donc la partie entière c'est 5. Et en rajoutant 1, on aura donc un entier entre 1 et 6. Alors toujours à partir de la loi uniforme, on peut simuler un pile ou face. Si le U est plus petit que 0,5, alors on va renvoyer 1, donc il peut correspondre par exemple à pile, sinon face. Donc la probabilité d'avoir un 1, ça va bien être 1,5, puisque j'ai 50% de chance que le U soit plus petit que 1,5, et j'aurai 50% de chance d'avoir donc face. Alors on peut également utiliser une formule analogue à celle du dessus. Donc c'est ce type de formule qu'on trouve partout dans les jeux. Alors plus général qu'un pile ou face, ça peut être également une loi de Bernoulli. Donc Bernoulli, c'est 0 et 1, mais avec une probabilité petit p. Et bien à partir de la loi uniforme, on va regarder, si c'est plus petit que p, on renvoie 1, sinon on renvoie 0. Je passe rapidement sur la loi binomiale, donc qui est basée sur des lois de Bernoulli. On en fait la somme, donc ici on a la somme, et on va regarder à chaque fois, est-ce qu'ils sont plus petits que p, et on va les compter. Et ici, les UI sont également des lois uniformes entre 0 et 1, qui vont être indépendantes les unes des autres. Et on peut montrer qu'à partir de U, on peut également générer les lois de poisson, les lois normales, etc. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur la loi uniforme, puisqu'à partir d'elle, on va pouvoir générer tout un tas d'autres lois. Alors maintenant la question, c'est comment faire pour avoir des nombres aléatoires ? Alors première technique, c'est d'utiliser des phénomènes physiques. Par exemple, de prendre un dé ou une pièce, donc vous voyez que vous lancez le dé et la pièce, et vous ne savez pas à l'avance ce qu'il y aura comme résultat. Alors voici un exemple où la mécanique, ça va être vous, quand vous allez appuyer sur une touche de la calculatrice. Alors le programme est là, il permet de lancer deux dés, donc on a toutes les combinaisons, par exemple ici un 2 et un 3, ça veut dire que j'obtiens la phase 2 et la phase 3. Donc ces nombres vont tourner en rond à l'écran, et c'est vous qui mécaniquement allez appuyer sur une touche pour arrêter de façon aléatoire. Donc comme on nous dit, ce programme ne comporte aucun générateur de nombres aléatoires, en fait ils sont déjà là, ils sont fixés, mais c'est vous qui allez les arrêter mécaniquement. Alors on lance ou on arrête le programme avec cette touche, donc Run, Stop, et à l'affichage on va voir apparaître deux chiffres, donc qui correspondent aux résultats du dé, donc par exemple si vous avez un 4 et un 6, ça veut dire que vous avez tiré le numéro 4 et le numéro 6. Alors c'est parti, donc là on voit un C, donc il est en train de tourner en rond, je fais RS, j'ai eu un 5,5, je fais RS, un 4,2, et ensuite un 4,1. Donc voilà les trois paires de dés que je viens de lancer. Donc l'idée c'était de faire tourner en boucle des nombres, et d'appuyer sur une touche pour figer l'affichage, et avoir donc un résultat. Donc c'est la même chose avec des bruits électroniques, ou la radioactivité, vous allez avoir un système capable de générer soit des chiffres, soit simplement des 0 et des 1, mais pour qu'un chiffre sorte, il va falloir une intervention extérieure, comme du bruit, ou comme des particules, par exemple radioactives, et dès qu'elles vont toucher le système, et bien ça va éjecter un 0, ou ça va éjecter un 1, suivant l'état du système. Donc finalement c'est le même principe que ce programme. Et aujourd'hui on utilise la mécanique quantique pour générer des nombres aléatoires. Alors là on est dans le haut de gamme, la cryptographie. Donc la seconde façon de faire c'est par le calcul, donc c'est ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. On parle de nombres pseudo aléatoires, pourquoi ? Parce que les algorithmes sont déterministes, donc ce sont des formules. Donc la difficulté va être de trouver des algorithmes efficaces pour faire ça. Donc on parle de générateurs de nombres pseudo aléatoires. Donc ces algorithmes déterministes sont largement suffisants pour tout ce qui est jeux et simulations. Par contre, pour la cryptographie, il faut des techniques plus robustes, comme celles que j'ai citées tout à l'heure. Alors c'est parti pour l'explication de la fonction random de vos calculatrices. Alors je vais commencer par cet exemple historique qui s'appelle middle square. Donc on part d'un nombre, vous verrez que c'est tout le temps comme ça, on a ce qu'on appelle une graine de départ. Et l'idée ici, c'est de mettre le nombre au carré. Donc ça donne ce nombre-là. Et on prend le milieu. Donc les quatre nombres qui sont ici au milieu. Ça fait 2457. Ce 2457, on va le mettre au carré. Et à nouveau, on va prendre les chiffres du milieu. Et on continue comme ça pour les autres. Donc chacun des nombres de cette colonne est forcément entre 0 et 9999. Puisque je prends à chaque fois quatre chiffres. Donc si vous voulez un nombre entre 0 et 1, il suffit de diviser ce nombre par 10 000. Si vous voulez un nombre entre 0 et 10, et bien à ce moment-là, vous divisez par 1 000. Donc ça fera 4,387. Et vous prenez la partie entière. Donc on aura un 4, un 2, ici 0, 1, etc. Alors le principe d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires, ça va être la même chose. On va partir de ce que l'on appelle une graine. Donc seed en anglais. Donc dans notre cas, c'est le 4,387. Ensuite, on a notre algorithme. Donc le générateur de nombres pseudo-aléatoires. Qui va travailler sur le nombre en entrée. Donc n0 au démarrage. Et qui va nous renvoyer un nombre entre 0 et un certain maximum. Donc ça, ça va me donner le n1. Donc nous, on a vu 2457 par exemple. Si j'ai besoin d'avoir un nombre entre 0 et 1, et bien je peux l'afficher. Il suffit de prendre le nombre et de le diviser par le max. Donc ça me fera 0,2457. Et l'idée est de reprendre ce nombre-là, de le réinjecter dans notre algorithme. Et on aura le n2, ensuite le n3. Et à chaque fois, on peut afficher un nombre aléatoire. Alors regardons Middle Square un peu plus en détail. Donc inventé par Von Neumann pour cet ordinateur des années 40. Alors on peut déjà l'écrire en Python. Donc là, le programme va être valable pour la NumWorks et pour la graphe 90e. En utilisant la toute nouvelle bibliothèque qui s'appelle Matplotlib. Et sur la graphe 90, c'est Matplot. Et on s'arrête à la lettre L. Donc il faudra enlever ça sur la graphe 90. On va importer la bibliothèque random, donc pour les nombres aléatoires. Et on va définir le programme MS, donc Middle Square. Et on va faire 10 000 tirages. Elle va être une liste avec 10 zéros qui permettra d'aller ranger les différents tirages. Alors l'algorithme Middle Square commence ici par le choix de la graine. Donc là, imaginez le 4387 que l'on avait tout à l'heure. Ensuite, on va répéter n fois, donc par défaut 10 000 fois quelque chose. Ça veut dire qu'ici, on aurait 10 000 lignes. On met le s au carré. C'est ce que l'on a ici. Et on le transforme en chaîne de caractère pour que ce soit plus facile pour récupérer les chiffres qui vont être au milieu. Donc là, en lui disant d'aller de moins 6 à moins 2, donc si on compte, ça veut dire de là jusque là, le moins en Python signifie qu'on part de la droite, je vais bien récupérer les 4 chiffres. Ces chiffres qui, pour l'instant, sont une chaîne de caractère, avec int, je les transforme en vrai nombre. Si maintenant je veux les ranger dans des cases, donc mettre dans la case 4, la case 2, la case 0, eh bien j'ai qu'à diviser par 1000, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour récupérer ici l'unité. Donc pour avoir une division entière, on met slash, slash. Et donc par exemple avec un 4, eh bien on va dire que le L crochet 4, donc ce qu'il y a à la position 4 dans la liste L, doit augmenter de 1. Une fois qu'on sort de cette boucle, on utilise bar, donc qui permet de créer des histogrammes, en précisant l'axe des abscisses, donc de 0 jusqu'à 9, et la liste L. On termine par show pour voir l'histogramme. Alors si vous lancez ce programme, vous pouvez obtenir un tableau comme ça. Donc ça veut dire que j'ai eu 4 fois la valeur 0, j'ai eu 2490 fois la valeur 2, etc. Et sur la Numworks ou sur la Casio, vous obtiendrez donc un histogramme comme ça. Alors si le but était de simuler une loi uniforme, on voit que c'est raté, puisqu'en tirant 10 000 nombres suivant une loi uniforme entre 0 et 1, on s'attend à avoir à peu près 1 000 dans chacune des colonnes. Alors cherchons un autre algorithme pour simuler une loi uniforme. Alors je vous propose cette formule-là, qui à l'origine était destinée pour un jeu, pour cette calculatrice TI57. Alors plus précisément, vous pouvez tester ça sur vos propres machines. Vous partez donc d'un nombre, donc la graine, par exemple 0,54,78, et vous lui demandez d'afficher la partie fractionnaire, donc ce qu'il y a derrière la virgule, en faisant 10 puissance le résultat d'avant. Donc ça veut dire qu'il va faire 10 puissance 0,54,78, et il va regarder uniquement ce qu'il y a derrière la virgule. Donc si on le lance, on va obtenir 0,53, etc. Si vous faites à nouveau entrer, il va reprendre le 0,53 et le réinjecter dans la formule. Donc on va trouver 0,39, qui va être réinjecté si vous refaites entrer, 0,45, et on continue comme ça. Donc on a bien le principe d'un générateur de nombre pseudo-aléatoire, la graine, l'algorithme, donc qui est celui-ci, et qui réutilise le résultat pour à nouveau appliquer l'algorithme. Alors là, je vous ai mis un extrait du programme d'origine. Donc on nous disait avant de jouer, d'aller mettre une certaine valeur, donc on mettait la valeur qu'on voulait, dans la mémoire 1. Et à l'intérieur du programme, on rappelait cette mémoire, ensuite ça, ça veut dire ce qui est en dessous, donc 10 puissance le nombre, et la partie fractionnaire, et d'aller écraser ce qu'il y a dans la mémoire 1. Donc on a bien le cycle qui est ici, à l'étape d'après, on remettra la puissance, et on refera la partie fractionnaire. Alors en faisant le programme en Python, donc toujours en mémorisant dans une liste les valeurs qu'on a trouvées, on obtient l'histogramme qui est là. Est-ce que c'est satisfaisant ? Visuellement, on a l'impression que les barres sont de plus en plus basses. On va voir tout à l'heure une technique, pour savoir si on doit éliminer ou pas ce type d'algorithme. Donc je vais vous proposer une autre formule, que j'ai trouvée dans la revue Jeux et Stratégie, donc il y avait entre autres des jeux pour les calculatrices. Donc c'est celle-ci, où on nous dit, on va prendre le log de pi, donc c'est la partie qui est là-haut, l'additionner au résultat précédent, sachant qu'au début, il y a toujours la graine, donc c'est ce qu'on a là, on rajoute dans la mémoire, et on prend l'ensemble, et on le met à la puissance 5. Donc on rappelle la mémoire, et on le met à la puissance 5. Et comme tout à l'heure, on ne garde que la partie fractionnaire. Donc c'est la ligne qui est là. Et ça écrase la valeur d'avant. Alors vous pouvez essayer sur votre machine, vous tapez un nombre au hasard, vous tapez cette formule-là, et vous faites exécute, 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 et vous aurez donc des nombres entre 0 et 1. Maintenant, est-ce que la répartition va être bonne, ou est-ce qu'il y aura surtout des 0,5 par exemple ? Eh bien, en faisant l'histogramme, on obtient quelque chose comme ça. Donc a priori, ça apparaît uniformément distribué entre 0 et 9. Alors dans la plupart des ordinateurs et dans vos calculatrices, l'algorithme utilisé est ce qu'on appelle un générateur congruentiel linéaire. Donc c'est un algorithme inventé par Lémer en 1948. On part toujours d'une graine, on multiplie cette graine par un nombre, et on additionne un autre nombre, donc de la forme à x plus b. Et ce nombre-là, on va regarder quel est son reste quand on le divise par maxi. Donc je vous rappelle, le pourcentage, ça correspond au reste de la division, donc ici de a n plus b, donc le terme qui est là, par maxi. Donc forcément, le reste sera un nombre qui va être entre 0 et ce maximum. Donc ça veut dire que le nouveau nombre que je vais obtenir ne sera jamais plus grand que maxi. Et donc au plus, on aura maxi nombre. Donc si je mets 1000 ici, je ne peux pas avoir plus de 1000 nombres différents. Donc voici différents exemples tirés de Wikipédia. Donc là, on a le a qui vaut 137, le b, 187, et le maxi 2 puissance 8. 2 puissance 8, c'est 256. Donc ça veut dire qu'il y a au plus 256 nombres différents qui vont sortir. Donc là, est-ce encore du hasard ? Après, vous en avez des plus sérieux, donc avec un 2 puissance 32, par exemple, ou des 2 puissance 64, donc des nombres énormes, avec toujours les coefficients a et b, ou parfois que des coefficients a. Donc ce maxi, c'est ce qu'on appelle également la période. Il faut qu'elle soit la plus longue possible pour avoir un maximum de nombres différents. Si vous avez toujours les mêmes nombres qui apparaissent, ce n'est plus du hasard. Donc c'est un algorithme de ce type qui était dans cet ordinateur, le ZX81. Donc là, j'ai fait un petit programme en basique qui initialise la graine à 1, donc c'est la position 1, et on va lui demander d'afficher 10 nombres aléatoires. Donc ça, ça s'appelle RND sur cette machine. Donc si on lance ce programme, on obtient ces nombres-là. Alors les valeurs utilisées étaient les suivantes. Le A, c'était 75, le B, 74, le maxi, 65 537. Donc ça nous donne le nombre maximum de valeurs possibles. Et la graine de départ, donc quand on met RND à la position 1, eh bien c'était le nombre 149. Donc très souvent, ces algorithmes restent secrets et ne sont pas divulgués par les constructeurs. Donc si je lance ce petit programme Python, que j'ai appelé ZX81, eh bien vous pouvez voir qu'on obtient exactement les mêmes valeurs. Et si on trace l'histogramme, donc en faisant par exemple 10 000 simulations, ça a l'air plutôt bien réparti. Et donc il va être temps de se demander comment faire pour tester si un algorithme est bon ou pas. Alors on va voir qu'il ne s'agit pas de tests qui permettent de dire que cet algorithme est bon, mais ce sont plutôt des tests pour éliminer des algorithmes. Donc on fait ce qu'on appelle des tests statistiques. Donc là, on nous précise bien que les générateurs de nombres pseudo-aléatoires, comme celui que je vous ai présenté, donc le générateur congruentiel linéaire, doit être soumis à une série de tests avant d'être accepté, donc d'être homologué. Donc il existe beaucoup de tests, par exemple le test des fréquences, le test des séries, gap test, run test, et on nous dit le test spectral. Donc nous, on va en regarder un facile à faire, qui est le test du Ki2. Alors plus précisément, on veut comparer ce que l'on a observé, donc ce sont les histogrammes qu'on avait tout à l'heure, avec la distribution uniforme théorique, et de se dire, j'observe des écarts, mais est-ce que c'est acceptable ? Plus précisément, si c'était la vraie loi uniforme, je devrais avoir toutes les barres à la même hauteur. Or là, je vois qu'il y a des fluctuations. Est-ce que c'est acceptable ou pas ? Si ce n'est pas acceptable, eh bien il va falloir oublier notre générateur, et passer à un autre. Et si ces écarts sont acceptables, ça veut dire que notre générateur passe le test, donc par exemple du Ki2, mais on ne peut pas en dire plus. Il faudrait qu'il passe une autre série de tests, avant d'être accepté. Alors voyons comment fonctionne le test du Ki2, avec la formule que je vous ai proposée tout à l'heure, où on a vu que l'histogramme avait tendance à un petit peu s'écrouler. Alors on va découper notre intervalle 0,1 en dixièmes, par exemple. Donc là, de 0 à 0,1, 0,1 à 0,2, etc. Donc si la loi était uniforme, en théorie, si je fais 10 000 expériences, je devrais en avoir 1 000 dans cette colonne-là, 1 000 dans l'autre, jusqu'à la fin. Mais, lorsque je l'ai fait avec cette formule, j'ai obtenu les nombres suivants. Est-ce que les écarts que j'ai entre les deux sont acceptables ou non ? Eh bien, pour répondre à cette question, on commence par calculer ce qu'on appelle le Ki2, qui est cette formule-là. Alors, elle paraît compliquée, mais en fait, elle est très simple. Vous regardez ce que vous avez observé, donc ce nombre-là, moins la valeur théorique, donc c'est ce qui est ici. vous le mettez au carré et vous divisez par la valeur théorique. Comme nous, la valeur théorique, c'est 1 000 à chaque fois, donc j'ai mis le 1 sur 1 000 devant, et j'ai juste à faire la valeur que j'ai observée moins la valeur théorique, et à mettre ça au carré. On fait la somme de tout ça, et ça donne un nombre. Si dans les valeurs observées, on avait des 1 000 partout, ça ferait donc 1 000 moins 1 000, 0, et donc le Ki2 serait égal à 0. Et donc, si la distribution était parfaite, on aurait le Ki2 qui serait égal à 0. Alors, pour savoir si ces écarts sont naturels, eh bien, on va comparer cette valeur du Ki2 à une valeur, donc qu'on va appeler une valeur critique, que votre calculatrice va vous donner. Alors, plus précisément, votre calculatrice va être capable de vous dire que si vous avez divisé en un certain nombre de classes, donc un certain nombre de colonnes, eh bien, dans 90% des cas, la valeur du Ki2, elle devrait être plus petite qu'une certaine valeur critique. Alors, plus précisément, comme on a divisé en 10 colonnes, il faudra regarder la loi du Ki2 avec une unité en moins, c'est-à-dire avec 9. Bon, ça, c'est la théorie qui nous dit ça. Donc, par exemple, ici, sur la NumWorks, je lui demande, dis-moi dans 90% des cas, en dessous de quelle valeur doit être le Ki2. Et là, il nous dit, dans 90% des cas, normalement, le Ki2 doit être plus petit que 1468. Sur la graphe 90, il faut aller dans le catalogue et chercher cette fonction-là. Donc, on met bien le paramètre 9. Et ici, j'ai mis 0,1, c'est-à-dire à la partie restante. Donc, si vous voulez le 0,9, il faut mettre 0,1. Et on retrouve le 1468. Et sur la TI83, je n'ai pas vu de fonction qui donne directement la valeur. Par contre, vous avez Ki2. Et si vous lui demandez quelle est la probabilité que le Ki2 soit entre 0 et 15 quand on met comme paramètre 9, il nous dit que c'est vrai dans 90,9% des cas. Donc, vous voyez, je lui demande entre 0 et 15. Et si je mettais 14, je suis en dessous 90%. Donc, la vraie valeur, c'est 1468. Alors, résumons. J'ai observé des valeurs. Théoriquement, tout le monde devrait être à 1 000. Donc, je cherche cette quantité Ki2 qui est valeur observée moins la valeur théorique. Au carré, je fais la somme, je divise par 1 000. Donc, ça me donne un nombre. Et donc, si le Ki2 dépasse cette valeur de 1468, ça veut dire que les écarts ne sont pas naturels. Et donc, je vais rejeter l'algorithme. Mais, peut-être que je fais une erreur. Peut-être que je me trompe que l'algorithme était génial parce que j'ai pris un risque avec 10% d'erreur. Donc, on va regarder si les différents algorithmes de tout à l'heure passent le test du Ki2. Donc, pour ça, je définis la fonction Ki2 avec en paramètre une certaine liste qui va correspondre à nos 10 colonnes. Et on doit chercher une somme que j'initialise avec 0. Et je vais regarder pour chacune des cases la valeur que j'ai observée moins la valeur théorique au carré. Je fais la somme de tout ça. Et à la fin, je divise par 1 000. Donc là, les programmes sont identiques. Sauf qu'à la fin, on recherche le Ki2. Donc, j'ai rajouté le middle square. Et on va rajouter la fonction random de Python. Voir, est-ce qu'elle passe le test du Ki2 ? Alors, voilà les résultats obtenus. Alors, je vous rappelle que si on prend un risque de 10%, la valeur qu'on doit obtenir pour le Ki2 doit être plus petite que 14,68. Donc, en le faisant avec ce programme-là, on obtient un Ki2 de 168. Donc, cet algorithme ne passe pas le test du Ki2, donc on peut l'oublier. Pour le ZX81, où l'algorithme utilisé était le générateur congruentiel linéaire avec ces paramètres-là, j'obtiens 10,7. Ça veut dire que cet algorithme passe le test du Ki2. Mais je vous rappelle que les tests sont là pour éliminer des algorithmes, pas pour dire qu'ils sont bons. Pour le middle square, ça n'a rien de surprenant. Très mauvais score ici, donc on oublie cet algorithme. Et pour Python, 4. Donc, le test est validé. Alors, pour bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on a un nombre petit qu'on a un super générateur, imaginez l'algorithme suivant. La graine de départ, c'est 0. Et à chaque étape, j'ajoute 1 et je regarde le reste de la division par 10. Donc ça veut dire que mon S, ça sera 0, 1, 2, jusqu'à 9. Et arrivé à 10, il repart à 0. Je fais ça 10 000 fois. Donc, si je demande l'histogramme, eh bien, il va être tout droit. Et donc, finalement, globalement, on se dit que c'est uniformément réparti. Et on a même le QI2 qui vaut 0. Et pourtant, c'est un algorithme qui ne me donne pas du tout des nombres aléatoires. Donc, le test du QI2 me donne des informations sur la répartition, mais ne me dit pas si les nombres sont bien aléatoires ou non. Alors, comme les vrais tests sont difficiles à programmer, on va en inventer un. On imagine qu'on a la loi uniforme sur 0,1. À partir de là, si je multiplie par 6 et que je prends la partie entière, ça va me simuler un D. Donc, un nombre entre 0 et 5 ou éventuellement entre 1 et 6 si vous rajoutez 1. Donc, sur vos calculatrices, par exemple, la graphe 90, pour simuler un D, on prend la partie entière de 6 fois random. Donc, vous avez tout ça en allant dans Shift Catalog. Sur la TI 83, vous avez la partie entière 6 fois et nombre aléatoire. Donc, vous trouvez ça dans Math, Nombre et Proba. Et sur la Numworks, vous faites 6 fois random et ça, ça signifie partie entière. Donc, vous avez tout ça dans la boîte à outils, aléatoire et approximation, avec Flore, donc c'est la partie entière, et random, les nombres aléatoires. Alors, quelle va être l'idée de notre test ? Alors, imaginons, j'appelle D le résultat du lancer d'un D. Donc, le D, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5. Imaginons que le résultat, ce soit 3. Quelle est la probabilité que si je relance mon D, que j'appelle ici le suivant, le D suivant, que j'obtienne, par exemple, 4 ? En théorie, si les lancers sont indépendants, j'ai une chance sur 6 d'obtenir un 4, une chance sur 6 d'obtenir un 2, etc. Donc là, je suis en train de me dire si j'ai un 3, quelle est la probabilité qu'ensuite j'ai un 1 ? Eh bien, si l'algorithme est bien fait, je devrais avoir une chance sur 6. Donc là, on a ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Je sais que le résultat d'avant, c'était 3. Quelle est la probabilité d'avoir, par exemple, N ? Donc ça, c'est assez facile à programmer en Python. Donc là, j'ai gardé qui 2, et j'ai défini une fonction que j'ai appelée après. Qu'est-ce qui se passe après avoir obtenu le 3 ? Donc là, je vais rester avec l'idée que j'avais un 3. Donc il y a 6 résultats possibles, donc de 0 jusqu'à 5. Alors, on va commencer avec le random de Python. Donc là, on tire un nombre au hasard. Et ensuite, je vais faire 18 000 simulations. Donc plus précisément, tant que la valeur de mon D, ce n'est pas le P, donc ce n'est pas 3, eh bien, je continue à lancer mon D. Donc je lance mon D des dizaines, peut-être des centaines de fois, jusqu'à temps de me mettre dans la configuration G1,3. Donc quand je sors de cette boucle, je sais que mon D vaut 3. Je relance mon D, donc ça me donne un nombre entre 0 et 5, et je le comptabilise. Donc intuitivement, on se dit, pourvu que ça marche, ce n'est pas parce que ici, j'ai un 3, qu'à l'étape d'après, je n'aurai pas un 5 ou un 1, et c'est justement ça le propre des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, c'est qu'on ne se rende pas compte que derrière, il y a un algorithme. Donc là, je lui demande de m'afficher la liste et la valeur du Q2. Alors attention pour la valeur du Q2. Tout à l'heure, on était avec 10 colonnes, maintenant, il n'y en a plus que 6. Donc il faut chercher pour la loi du Q2 avec le paramètre 5, et avec donc 10% de risque, on nous dit que normalement, le Q2 doit être plus petit que 9,23. Donc j'ai lancé le programme, 1002 fois, il a obtenu la valeur 0, 967 fois la valeur 1, etc. Et la valeur du Q2 vaut 1,56. Donc vous voyez que là, aucun problème, il a passé le test du Q2. Je l'ai relancé une autre fois, j'ai obtenu à peine 3, donc à nouveau, il passe le test du Q2. Alors est-ce que notre test va supprimer d'autres algorithmes ? Donc là, je vais le faire avec le ZX81, donc j'ai simplement fait copier-coller, 18 000 simulations, et on cherche la valeur du Q2. Donc voilà la répartition qu'il a obtenue. Alors on constate que ces valeurs-là ont l'air quand même bien plus élevées que les trois premières. ça veut dire que lorsque j'ai un 3, la valeur suivante a plus de chances d'être un 3, un 4 ou un 5 qu'un 0, 1 ou 2. Ce qui est tout de même embêtant. Vous êtes en train de jouer, vous voyez un 3 qui sort, et bien vous pouvez vous dire qu'il y a plus de chances que ce soit un 3, un 4 ou un 5 qui sortira au coup d'après. La valeur du Q2 est presque à 36, donc on est largement au-dessus du 9,23, et donc cet algorithme ne passe pas notre test. Alors au début de la vidéo, je vous avais présenté également cette formule qui paraissait plutôt pas mal, c'est-à-dire que les valeurs étaient uniformément réparties. Est-ce qu'elle va passer notre test ? Je fais toujours les 18 000 simulations. Donc tant que cette valeur n'est pas 3, je continue à tirer. Ensuite, je tire à nouveau une valeur et je complète mon tableau L. Alors voilà le résultat. On a trois valeurs qui ont l'air plus élevées que les trois dernières, donc c'est l'inverse de l'algorithme d'avant, c'est-à-dire que si vous avez un 3, vous avez plus de chances qu'à l'étape d'après, vous ayez un 0, un 1 ou un 2. Et la valeur du Q2 dépasse largement les 9,23. Et donc à nouveau, on va éliminer cet algorithme. Alors pour ceux qui ont des TI-83, 83+, 83-Promium, l'algorithme est connu, il est dû à un français qui s'appelle Pierre Lécuyer, et cet algorithme date de 1988. Donc il est basé sur ce qu'on a vu, les générateurs congruentiels linéaires, mais en fait, il y en a deux. Alors on voit bien un coefficient fois le terme d'avant, un coefficient fois le terme d'avant. Là, ça correspond au maxi et ici au maxi. et le fait de mélanger les deux, on se retrouve avec une période qui est assez énorme, 10 puissance 18. Ça fait des milliards de milliards. Et les graines initiales, donc il en faut deux puisqu'il y a deux suites, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 0. Donc le programme Python, eh bien j'ai recopié tout bêtement les valeurs qu'il y avait dans l'article. Les deux formules, celle qui est là et celle qui est là. Et on nous dit que le nombre aléatoire qui est renvoyé, c'est W sur P-1, donc c'est la ligne qui est là. Donc si je lance ce programme avec les dix premières valeurs, j'obtiens 0, 94, 35, et voilà, etc. Et si je prends une vraie TI 83, donc pour remettre la graine à sa position de départ, donc ça et ça, il faut faire 0 et le mettre dans la variable nombre aléatoire. Si ensuite vous demandez nombre aléatoire, nombre aléatoire plusieurs fois, vous voyez apparaître ces valeurs-là qui semblent aléatoires mais qui ne le sont pas du tout puisqu'on les a exactement avec notre programme Python. Alors pour terminer, ce serait intéressant de savoir si cet algorithme passe le test que l'on a inventé. Donc là, j'ai appuyé sur la touche Programme de la TI 83. Ensuite, je suis allé dans TI Basics et j'ai tapé ce programme-là qui n'est pas du Python, qui est le langage propre au Texas Instruments, qui dit qu'on va avoir une liste L1 de dimension 6 que l'on va remplir avec 0. Donc dit autrement, L1, c'est 0 6 fois. Ensuite, tant que le nombre ce n'est pas 3, je boucle. Donc là, on attend d'obtenir un 3. Une fois que c'est fait, je tire un nouveau nombre. Donc là, j'ai rajouté 1 puisque en fait, en TI Basics, le premier élément d'une liste, c'est l'élément numéro 1 et pas l'élément numéro 0. Donc je le mémorise dans la mémoire A et je vais augmenter ce qu'il y a à la position A de 1. Et à la fin, je lui demande de m'afficher la liste, donc en fait, les statistiques. Donc j'ai lancé deux fois le programme. Donc il a trouvé 195 fois la valeur 1, 217 la valeur 2, etc. Donc il ne nous reste plus qu'une chose, c'est chercher quel est le qui de de cette liste-là. Sachant qu'on a fait 1200 simulations, on devrait en théorie avoir 200 partout. Donc le qui de, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'ici, on a 6 colonnes et la valeur théorique, c'est 200. Donc si on le lance avec les valeurs trouvées avec la TI 83, j'obtiens 265 et 282 et donc l'algorithme qui est dans la TI 83 passe notre test. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501